Déjà, Christian Honoré, conseillé de Paris, avec nous, d'un final parmi les finales, on lui demandera peut-être de dire un petit mot tout à l'heure, ça ne fait pas trop long, mais là il faut le laisser se réchauffer, parce qu'il vient de faire un trottoir pendant quatre heures. Alors, effectivement, il faut qu'il se remette. Bon, je remercie tout d'abord les portes-grapeaux. Alors, c'est vrai que les portes-grapeaux, c'est pareil, en ayant trois AG en même temps dans le sixième arrondissement, le treizième arrondissement et le dix-huitième, à l'exception, partagez les portes-grapeaux. Alors, quand on fait deux ou trois, ça se parle bien. Par contre, quand ils en ont qu'un ou deux, c'est autre chose. Donc, merci à messieurs les portes-grapeaux, fidèles parmi les fidèles. Je vais quand même remercier notre président départemental. Vous avez l'habitude de le voir, il est partout. On ne sait pas comment on peut s'en débarrasser, mais... Bon, il est là. Ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder. On va faire... Comme autant on trouve si des gens, on va faire une charrette. Le président départemental, le secrétaire départemental, le vice-président départemental, j'en passe. On va faire une charrette. Et on va les appeler sur la planche de Grève. Bon, je remercie également notre secrétaire général, Jean-Pierre Toublou, qui va faire partie d'un charrette. Le président... Alors là, je ne sais plus, les présidents de la 20e section... Non, mais je ne sais plus, moi. Ah, c'est... C'est l'horreur. Alors, le président en horreur, c'est le président pendant 25 ans, il doit ressouffler dans le 20e, quand même, se te voir partir. Ça va être comme tu, vous quand même partir. Personne n'est à disposer. Il doit être content. Donc, le président nous attire. Tu te lèves, parce qu'on te connaît ou on ne te connaît pas à titre de président. Alors, laisse-toi. Je ne sais plus, je ne veux pas tirer. Oui, oui, oui. Voilà. Le nouveau président. C'est le 40-40, c'est... La deuxième section est toujours représentée par le duo d'enfer. On se demande si nous ne l'avons pas ensemble. Daniel Foucault et Nivon Foucault. Qu'à ce temps-là, on va l'autre. C'est du coup. C'est du coup. Ah. Voilà notre gardien. Bien. Madame Safie du XXe qui s'occupe de l'action sociale dans l'arrondissement en question et qui s'en occupe très bien. Et puis, je crois que... Je n'ai à peu près... Je n'ai à peu près... Il n'y a personne, mon père. Non, mon père... Non, non. Bon, si je n'ai oublié un, il se manifeste. Ah. Ouais, enfin... Là, c'est comme... Là, c'est comme Foucault est trop gauve. Ce n'est même pas la peine quand je parle de la femme du président départemental. Quand on voit l'un, on a l'autre derrière. Donc, Michel, je te salue. Alors, on va commencer notre petite cérémonie tout d'abord, en rendant hommage aux disparus de l'année dans la 18e section, mais également aux soldats qui sont morts en opération extérieure pour la France, en cornière. Chez nous, Dubois-Claude AFL, Cornillon-Michel AFL, et Point-Bolf-Russien, Ray et Danube. Je vais vous demander une minute de seconde. Alors, je vous l'associe à cet hommage. Nous étions un certain nombre à ces obsèques. C'est Jean Latour, le président du souvenir français du 20e arrondissement. Et j'avoue que j'ai été très impressionné par la messe. Il y avait un bon millier de personnes dans l'église. Ce qui était sympathique et émouvant, c'est qu'il y avait à peu près une bonne cinquantaine de servants dans la protection civile, puisque notre ami Jean était régulièrement avec les jeunes sur le terrain pour, à faire ce que fait la protection civile, venir à l'aide de ceux qui en ont le droit. Je pense que là, tout arrondissement confondu, on perd vraiment un impact. Tout ce temps que nous sommes. Je me souviens, à la réunion de l'Assemblée Générale du 19e et du 20e, je lui avais demandé s'il venait, comme d'habitude, à la messe, j'ai dit une heure semaine et il me dit « mais je n'ai pas reçu le courrier ». Et effectivement, il avait quelques petits problèmes avec son courrier dans son bâtiment. Donc, sur place, je l'avais invité et il était tout heureux d'être avec nous et à la messe et au repas. Bon, merci pour tout. Nous avons deux de nos soldats qui sont tombés hier matin, en Mali. Ah bon ? Bon, vous pouvez vous asseoir. Avant, on vous l'avait dit, hein ? Si théoriquement, depuis des années, je suis censé, à ce moment-là, passer la parole à M. le maire, il ne faut pas se faire d'illusion, mais au représentant officiel de M. le maire, qui ne nous tient pas, il peut organiser de dire que depuis 22 ans pour son président, je n'ai jamais eu tant à l'invitation. On ne m'entend pas ? Non. Donc, cette fois encore, nous nous passerons du représentant du maire. Nous avons, entre guillemets, l'opposition, Christian Loré et Pierre Ligournazel, qui arrivera pour le débat de Gênes. Madame la Sûre a été prévenue comme d'habitude par un double de la lettre à M. le maire. Moi, je ne peux pas le voir dans la voie, mais... Bon, sur ce fait que, donc, elle ne s'est habituée, hein ? La mairie du XVIIIe, malheureusement, n'est pas un fief très favorable à l'UNC, loin de là, hein ? Ça fait quand même 22 ans que ça a du monde. Et enfin, pour ce qui me concerne, la vente, ça devait être aussi un peu précarat. Quoi qu'avant, c'était... Avant que le socialiste arrive à la mairie. Mais nous, on n'a pas été gâtés. C'est comme ça, c'est comme ça. On fait avec. Bon, on a quand même la possibilité de faire toutes nos manifestations. Il y en a certaines qu'on fait en comité très restreint. Je vous aurais l'occasion d'en reparler tout à l'heure, comme le 15 décembre. On ne voit jamais personne. Mais bon. Il y a un petit progrès, parce que hier soir, non avant hier soir, le patron des huissiers de la mairie a téléphoné chez moi pour me demander si, pour le dépôt de germes, nous voulions la musique et qu'est-ce que nous voulions comme musique. Il ne faut pas désespérer. Moi, je ne le verrai pas. Mais bon, tout ceci, on le verra peut-être. Bon, je vais passer la parole à notre secrétaire générale, Yvette Rouet, qui va nous faire d'abord le contrat du L'Assemblée Générale de l'année dernière et ensuite, le rapport d'activité. Merci. M. Réal, M. Guichard, M. Touboulou, le département. Le président de section, M. Touboulou, 9e, Foucault, 12e, Pâtié, 17e, Lidal, Compère, et M. Touboulou, du 20e. Il salue et remercie vivement les porte-drapeaux présents, Louis Comper, du 20e, Michel Lecane, du 12e, René Gardigny, du 9e, Jean-Paul Leclerc, Michel Grapy, du 1er de Côte, Robert Bélar, du 18e. Il fait lecture du compte-rendu de l'Assemblée Générale de 2016. Le rapport financier présenté par M. Alain Payan, vice-président, délégué et présenté de la section. Les deux rapports sont approuvés et limités par les membres de la section présent. Notre président nous donne des précisions sur l'attribution des subventions. Il nous détaille les formalités administratives à remplir pour l'obtention de ces subventions. Elles ne sont pas toujours faciles à accomplir. Le renouvellement du tiers du bureau est accepté. Trois adhérents font l'objet de ce renouvellement. M. Panavier, M. Percéon, et M. Avel-Jean-Marc, nouvel adhérent. M. Panavier évoque une nouvelle fois à la baisse d'effectifs, le problème du recrutement difficile compte tenu de l'âge des personnes, de leur éloignement ou de leur cessation d'activité. Il précise, pardon, le détail de la cotisation individuelle. Pour l'année, la tombera est en baisse également, mais les finances se tiennent. Les problèmes posés par le pro-machin du lieu de la messe en 2018 et de son coup pour l'organiser sera revu en son temps. Pour cette année 2017, 80 personnes sont prévues après l'office religieux au repas à la bonne franquette. Pour celui de la fin de l'année 2017, le prix du repas pourrait être de 40 euros. À suivre. Il évoque aussi le voyage de deux jours sur les plages du département. Si nous obtenons les 5 000 euros de subventions parlementaires prévues en quart et de 40 personnes. Le coup à personne tout compris est dehors de 70 euros en signe de 90 euros. Pour les porteurs de drapeau 60 et 80 euros. Madame Assure, elle est en charge des anciens combattants et du monde de la mémoire du jeune homme de sa présence. Une courte allocution pour nous féliciter de notre présence. Elle souligne son intérêt pour notre section et nous souhaite une bonne fin de l'Assemblée Générale. Monsieur Richard prend la parole et nous confirme que le congrès départemental de l'UNC de Paris est fixé le 19 avril 2017. Il est prévu dans les établissements hôteliers médicaux. Nous nous serons informés du suivi. En 2018, nous commènerons les centaux de notre association de l'UNC. le matin Paris-Messe à Notre-Dame de Paris et le soir à la fin. Les OPEX-ORES seront-ils présents pour la reprise du flambeau ? Ce sera à l'heure. Parmi les avantages créés par l'UNC en 2017, les œuvres sociales, notamment, les subventions, etc. Le président pour l'Assemblée Générale 2016-18 en 5, nous déposons les noix-erbes au monument mort et apprécions le pot de l'amitié offert par la mairie. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Générale